Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 5 septembre sur Vival Muse, c'était la musique qui accompagnait les Jeux Olympiques de Londres. Vous savez que c'est à ce moment-là que vraiment les Jeux Paralympiques ont pris toute leur lumière et ont été extraordinaires. Et ceux de Tokyo aussi n'échappent pas à la règle, je suis sûr d'ailleurs aussi qu'à Paris 2024, nous aurons aussi non seulement les Jeux Olympiques, mais les Jeux Paralympiques. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce dimanche 5 septembre, je dirais que la liturgie épouse parfaitement l'actualité. Le Seigneur et toutes les lectures nous parlent de ceux qui sont sourds et muets, justement en demandant au Seigneur de venir guérir nos surdités, nos aveuglements, nos mutismes, et je dirais tout ce qui nous empêche finalement de communier, communier au Seigneur, communier les uns les autres, ce sont nos handicaps. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est nécessaire de reconnaître que nous sommes tous porteurs d'un handicap. Et que lorsque nous voyons les athlètes paralympiques ne pas avoir peur de montrer leur handicap, ils n'en deviennent que plus grands et que plus beaux. Peut-être même plus grands et plus beaux que les athlètes qui font des performances tout à fait incroyables, mais sur lesquels souvent planent des doutes d'honnêteté sportive, avec le dopage, vous savez, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu. Tandis que là, sur les Jeux portes olympiques, il y a une communion entre les athlètes de tous les instants. Et on sent qu'il y a quelque chose, il y a une fragilité qui permet aussi une fraternité. Alors, en ce dimanche, tout en écoutant Muse, que je trouve extraordinaire cette musique qu'ils ont voulu interpréter pour les Jeux olympiques, je pense que pour survivre, il faut commencer par accepter ce handicap, être porteur d'un handicap. Évidemment, spirituellement, c'est les suites du péché, notre fragilité, nos ambiguïtés, notre difficulté, encore une fois, à vivre dans le bien et à éviter le mal. Et là, le Seigneur est toujours là avec nous. Il est toujours avec nous et il est là pour nous sauver, pour nous aider. Oui, Seigneur, viens guérir ma surdité, viens guérir mon mutisme, viens guérir mon aveuglement. J'ai besoin de ta grâce tous les jours. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, si ça vous tente, venez écouter Survival. Survival. Survival.